Nous savons qu'il y a un collectif qui a été mis en place et ce collectif-là a rassemblé des personnes. Ils disaient que c'était une initiative citoyenne au début, qu'ils faisaient ça gratuitement, mais nous nous sommes rendus compte, quand nous sommes partis à l'aéroport pour accompagner les compatriotes, les compatriotes se sont plaint en disant qu'ils ont acheté des billets à 1300 euros, d'autres à 1200, d'autres à 1250 euros. Alors, nous avons interrogé Air Sénégal et, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le directeur commercial de Air Sénégal, que je cite M. Hassan Sam, a dit publiquement, dans une interview, dans un média de la place, que Air Sénégal a vendu à 1000 euros les billets et que, aussi bien leurs agents de voyage que dans le système Air Sénégal, le billet a été vendu à 1000 euros. Alors, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ont monté ce collectif, qui ont encaissé 1300, 1200 ou, en tout cas, plus de 1000 euros pour aller payer 1000 euros chez Air Sénégal. Et c'est là où il y a le problème. Et c'est là où nous avons dit, non seulement l'État ne fixe pas de prix, parce que Air Sénégal, c'est une compagnie qui fixe, qui a sa politique tarifaire. Il s'y ajoute le fait que Air Sénégal a fixé le prix du billet à 1000 euros, parce que Air Sénégal a expliqué, effectivement, un, ne desservant pas l'Italie, c'était un vol spécial. Deux, les autorités italiennes ont exigé une distanciation physique dans les vols à cette période-là, ce qui fait que l'avion qui devait prendre 300 ne prenait que 150. Donc, naturellement, Air Sénégal explique les frais d'exploitation, les charges d'exploitation pour voler vers Milan, qui est une heure plus chère et plus loin que Paris. Et donc, Air Sénégal avait fixé, parce qu'on ne peut pas demander à une compagnie de voler à perte. Ça aussi, il faut que les gens le comprennent. Donc, Air Sénégal, et c'est notre responsabilité en tant qu'État aussi de soutenir cette compagnie nationale, parce que c'est l'argent public. D'ailleurs, l'État a mis 45 milliards pour soutenir Air Sénégal dans le cadre de cette crise. Donc, quand Air Sénégal dit qu'ils ont vendu à 1000 euros, il y a des gens qui ont rassemblé des compatriotes, qui étaient dans la détresse, qui voulaient simplement regagner leur pays de résidence, ne pas perdre leur travail, regagner leur famille. Ils ont profité de la détresse de ces personnes-là pour encaisser plus que 1000 euros. Et ça, c'est ce qu'on a appelé en tout cas, absolument, ce sont des gens qui ont escroqué des compatriotes qui étaient dans la détresse. Et donc, nous, ce que nous disons, c'est très clair. Quand les gens s'estiment être victimes d'escroquerie, ils ont l'attitude et le droit de saisir les cours et tribunaux pour obtenir réparation. Mais ça, c'est en tout cas, moi, ce que je pense personnellement. Si les gens pensent qu'il y a des gens qui les ont escroqués, qui ont pris leur argent, qui ont pris, encaissé 1300 euros et qui ne sont pas des agents de voyage, qui les ont trompés pour récupérer 1300 euros et aller payer 1000 euros, ils doivent rembourser cet argent-là. Et rappelez-vous, c'est 752 personnes dont il est question, parce que les six vols ont ramené 752 personnes. Maintenant, quand ça a arrivé, qu'est-ce qui s'est passé ? Le chef de l'État a instruit Air Sénégal, parce que dès que l'Italie a allégé les conditions, les restrictions, l'Italie n'exige maintenant plus de distanciation physique dans leur vol. Donc, qu'est-ce que nous avons demandé à Air Sénégal ? Nous avons demandé à Air Sénégal de faire un effort. Ce que Air Sénégal a bien voulu faire pour les six prochains vols. Air Sénégal a fait un effort de baisser de 100 euros son prix. Et l'État du Sénégal, donc le président de la République, son Excellence M. Makissal, a accordé une subvention de 200 euros. 200 euros plus 100 euros. Maintenant, le billet est fixé à 700 euros au lieu de 1000 euros. 700 euros. Et ça, il y a un communiqué daté du 16 juin du ministère des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur qui donne le planning des six prochains vols, donc du 23 juin au 30 juin pour les six prochains vols, avec la subvention de 200 euros allouée par le président de la République, ce qui ramène le billet à 700 au lieu de 1000 euros. Mais le président ne s'arrête pas là. Le président, il dit que les 752 personnes qui sont déjà parties aussi, on leur donnera cette subvention de 200 euros. Il leur faudra simplement qu'ils se présentent qu'ils saisissent l'ambassade du Sénégal à Rome en prouvant qu'ils ont voyagé dans ces vols du 9, du 12 et du 16 juin, donc en prouvant un cachet départ Dakar, arrivé à l'Italie sur leur passeport. Et à partir de là, on leur remboursera 200 euros. Donc 200 euros pour les 752 personnes qui sont déjà parties et 200 euros de subvention pour ceux qui doivent partir sur les six prochains vols, ce qui ramènera le billet à 700 euros. Maintenant, nous, ce que nous disons, il ne faudrait pas que les gens fassent un mélange. Les 200 euros que l'État donne n'ont absolument rien à voir avec le supplément qu'ils ont payé sur les 1000 euros. Donc toute personne, encore une fois, qui a payé plus de 1000 euros est en droit d'aller réclamer son argent à la personne à qui il a donné cet argent parce que nous, nous savons que ces personnes ne sont ni des agents. Vous savez, un agent de voyage a le droit d'acheter et d'ajouter sa marge parce qu'il a des frais, il a une licence, un agrément. Mais ce sont des gens qui ne sont pas agents de voyage, qui ont profité de la détresse de ses compatriotes, qui les ont regroupés dans des forums, dans un collectif et qui aussi ont bénéficié de la complicité de certains élus de l'opposition que nous connaissons, qui les ont accompagnés, qui les ont accompagnés dans des rendez-vous avec des autorités dans ce pays que nous savons et que ces personnes-là, sommes toutes élus, doivent aussi s'expliquer auprès des populations parce qu'on ne peut pas accepter que des gens côtoient des élus qui les défendent et qui sont leur porte-parole même et qui aujourd'hui, quand les Sénégalais se posent des questions sur qu'est-ce qui s'est passé, que ces gens-là ne parlent pas, ils doivent parler.